Alors avec nous donc Luc Plamondon, c'est avec lui qu'on va commencer, qui est auteur de Starmania. Pour la musique c'est Michel Berger et vous êtes co-scénariste avec Michel. C'est le René Co, maître en scène en ce moment. Voilà. Alors, re-Starmania à Paris, cette fois c'est au Théâtre de Paris, dix ans après le Palais des Congrès. Qu'est-ce que ça change ? Au point de vue déjà, est-ce que la différence des deux théâtres, le Théâtre de Paris est beaucoup plus petit, la scène est plus petite, vous a obligé à des modifications ? De toute façon, c'est une nouvelle mise en scène complètement, mais là on le remonte dans un théâtre, dans un vrai théâtre comme les musicals de Broadway ou de Londres. C'est un théâtre de mille places, c'est un merveilleux théâtre d'ailleurs. Et alors qu'au départ au Palais des Congrès, on avait fait un grand show rock avec beaucoup d'effets. Là, c'est une mise en scène quand même spectaculaire, c'est plus épuré, mais ça reste un spectacle. Alors Luc Plamondon, en 1969, il y avait air, c'était sous les pavés de la plage. En 1979, il y a eu Starmania, là la plage était un peu polluée. Et alors Starmania 88, c'est quoi ? Si on pouvait donner une définition. C'est la vie quotidienne d'aujourd'hui, je pense. C'était futuriste il y a dix ans, mais finalement on se rend compte qu'ils peuvent jouer le spectacle maintenant pratiquement sans... Je parle des chanteurs, les chanteurs, on les a choisis d'abord parce qu'ils correspondent beaucoup à leurs personnages, mais on n'a pas de costume futuriste ou tout ça, on a des costumes qui pourraient être d'aujourd'hui. Et bon, Monopolis, la capitale de l'Occident, ça existe presque déjà, c'est la grande ville moderne. Parlez-nous un peu de ces interpresses parce que quand même succéder à France Gall, Fabienne Thibault, Diane Dufresne, c'est pas facile, même dix ans après. Écoutez, il faut d'abord dire que Fabienne Thibault et Daniel Balavoine étaient des inconnus quand on les a choisis il y a dix ans pour jouer dans Starmania. Diane Dufresne était un peu connue et France Gall était en train de devenir une grande vedette. Mais bon, aujourd'hui, je pense qu'on va lancer encore... Morane. Bon, Morane entre autres, mais bon, il y a Martine Sinclair qui est une vedette québécoise que vous ne connaissez pas en France. Il y a Renaud Hanson qui est un jeune chanteur français formidable. Il y a les frères Groux, les deux Québécois, qui jouent les deux frères ennemis dans le spectacle. En fait, ils jouent le... Si vous le voulez bien, on va se faire une idée puisqu'on a filmé les répétitions. Alors les voici. Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part. On vit sans domicile, on dort dans des hangars. Deux jours, on est tranquilles. On passe incognito. L'espoir, on change de pont et on frappe au hasard. Alors, préparez-vous pour la bagarre. Quand on arrive en ville. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux ? Dans la vie, on veut ce qu'on veut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste Pour pouvoir faire mon numéro Quand la vie, on se pose sur la piste À grand-terre d'âme ou à Rio J'aurais voulu être un bon corps J'aurais voulu être un bon âme J'aurais voulu être un bon rêve J'aurais voulu être un bon âme J'aurais voulu être un bon jour J'aurais voulu être un bon vie J'aurais voulu être un bon amour J'aurais voulu être un bon vie Alors, moi, j'avais aimé Starmania il y a 9 ans. J'y suis allé, j'ai acheté le disque. Qu'est-ce qui pourrait me motiver aujourd'hui d'y retourner ? Est-ce que vous aviez compris l'histoire il y a 10 ans ? Parce qu'il y a 10 ans, les gens sortaient en disant Les chansons sont formidables, etc. Mais on ne comprend rien à l'histoire. Alors, là, cette fois-ci, d'abord, entre-temps, on l'a remonté deux fois au Québec, en 80 et en 86. Et à chaque fois, on a retravaillé. Et maintenant, ça se lit comme un film. On suit l'histoire comme un film. Et les chansons sont toujours là, bien sûr. Mais je crois que ce qui peut vous motiver, c'est de venir comprendre de quoi ça parle. Oui, la première partie, j'ai vu. Maintenant, je vais comprendre. D'accord. Et puis tous les jeunes, bien sûr, qui, à 10 ans, comme les chanteurs d'ailleurs, devaient avoir 10 ans, ils peuvent aujourd'hui venir voir Starmania et découvrir ce que leur papa leur ont raconté à ce propos. Merci, Luc Flamondon. C'est à partir du 15 septembre au Théâtre de Paris à Paris.